Monsieur Christophe Jacquet maintenant, méthode de conservation des menisques à impact sur les propriétés biomécaniques des allogreffes meniscales. Merci. Cher modérateur, cher membre du jury, je vais effectivement présenter les résultats de cette étude dont l'objectif était d'évaluer l'impact de trois méthodes de conservation, non pas que sur les propriétés biomécaniques mais également sur la microstructure des allogreffes meniscales. Tout d'abord, petit rappel, les menisques ont deux propriétés essentielles qui sont indispensables à la fonction physiologique du genou, à savoir un rôle de stabilisation mais également un rôle protecteur vis-à-vis du cartilage. Et ceci est parfaitement représenté par ce schéma d'une camion-citerne d'Albertria où les menisques sont représentés en rouge. Ils sont constitués à 75% d'eau, 20% de collagène et 2% de cellules, on verra que ça aura une importance par la suite. Afin de nous introduire la notion des allogreffes meniscales, je vais vous présenter ce cas de cette patiente que nous avons reçue dans le service. C'était une dame, enfin une demoiselle âgée de 17 ans, qui avait eu à l'âge de 12 ans une anse de seau du menisque externe, qui avait malheureusement bénéficié d'une menisectomie partielle puisque non accessible à un traitement réparateur à l'époque. Elle avait eu une totalisation de sa menisectomie devant la persistance des douleurs et aujourd'hui elle présente ce qu'on appelle un syndrome post-menisectomie, c'est-à-dire une incapacité à reprendre une activité physique quelconque et une gêne dans la vie quotidienne. Donc finalement le seul traitement que l'on peut lui proposer est une allogreffe meniscale, c'est-à-dire venir transplanter un menisque provenant d'un donneur. Où se procurer des allogreffes en France ? Il y a deux possibilités. La première c'est de se tourner vers les banques de tissus étrangères avec deux inconvénients majeurs. Peu d'informations sur les conditions de préparation et un manque de clarté sur ce point-là. L'autre problème c'est le coût. En effet le prix d'une allogreffe provenant de l'étranger peut dépasser les 50 000 euros. On en a eu le cas il n'y a pas longtemps. L'autre possibilité c'est de se tourner vers les banques de tissus françaises, celles de Clermont en particulier et de Tours, qui ne possèdent que des tissus congelés. Le principal frein et la principale limitation est l'accessibilité. On voit dans cette étude de Roger Érivant de 2016 qu'il n'y a eu que 21 allogreffes qui sont sorties des banques de Clermont-Ferrand cette année-là. Il n'existe pas en France d'allogreffes de tissus frais pour le Ménis comme ça peut se faire pour les transplantations cardiaques ou les transplantations hépatiques par exemple. On est obligé pour des questions d'organisation et de plateaux techniques d'avoir recours à un stockage et une conservation des allogreffes. Il en existe deux qui sont utilisées dans le monde. La première est la congélation où le tissu est stocké à moins 80 degrés. C'est la technique française et la technique américaine. Il a été démontré dans la littérature qu'elle ne permettait pas une viabilité cellulaire, c'est-à-dire que toutes les cellules du donneur décédaient, enfin apoptosées. En revanche, il est possible d'appliquer un processus de stérilisation, soit de l'oxyde éthylène ou une irradiation gamma. C'est ce qui est le plus utilisé, ce qui est le gold standard notamment aux Etats-Unis. Enfin, l'autre possibilité, c'est de cryopréserver les ménisques. C'est une technique qui malheureusement n'est pas très utilisée, seulement dans quelques pays européens. Et en France, c'est surtout utilisé pour les allogreffes tendineuses. En revanche, il n'y a pas de processus de stérilisation, mais cette technique permettrait une viabilité cellulaire de l'ordre de 20% des cellules du donneur. Alors, autant la viabilité cellulaire a été étudiée, autant l'impact de ces méthodes de conservation sur la micro- et la macro-architecture n'a jamais été fait. On a vu que le ménisque était représenté à 20% de collagène. Donc, c'est pratiquement ça qui lui confère ses propriétés biomécaniques. Et donc, on s'est intéressé finalement à cette étape. Et en deuxième partie, de savoir si cela influençait les propriétés biomécaniques du ménisque. Ah, il y a un petit problème. Donc, l'objectif de cette première partie était de savoir quel était l'impact des différentes méthodes de conservation, à la fois la congélation, la cryopréservation et la congélation associée à l'irradiation, sur la micro-architecture du ménisque, grâce à une analyse en microscopie électronique. Et donc, notre hypothèse initiale, c'était que toutes ces techniques étaient équivalentes en termes de micro-architecture par rapport à un tissu frère. Pour ce faire, nous avons collecté 5 ménisques externes chez des patients qui avaient été opérés pour prothèses totales de genoux. Ils étaient âgés de moins de 65 ans avec un compartiment externe qui était sain, qui avait été vérifié par IRM avant l'intervention. Le ménisque était divisé en 4 échantillons. Un premier pour le groupe témoin, qui était analysé immédiatement. Et trois autres pour les 3 méthodes de conservation, qui étaient analysées après 28 jours de préservation. Pour la méthode de créopréservation, il s'agit d'une méthode classique qui est utilisée par l'EFS, notamment, comme je vous l'ai dit, pour les allogreves tendineuses. Deux étapes non spécifiques de rinçage et de prélèvement bactériologique. Puis, on a ajouté une substance créoprotectrice, une descente progressive de la température jusqu'à moins 140 degrés, et un stockage en vapeur d'azote. Pour la congélation et l'irradiation, enfin la congélation du moins, les deux premières étapes étaient identiques. En revanche, il n'y avait pas d'ajout de substances créoprotectrices, et la température était diminuée également de manière progressive, mais jusqu'à moins 80 degrés, et stockée cette fois-ci en milieu sec. L'irradiation a été réalisée par une entreprise qui est spécialisée dans l'irradiation des tissus frais humains, et donc les doses qui avaient été administrées étaient les doses recommandées par l'agence de biomédecine. Chaque échantillon a ensuite été préparé afin d'être analysé en microscopie électronique, et donc nous avons utilisé plusieurs critères de jugement. Le diamètre des moyens des fibres de collagène en section longitudinale et transversale, qui avait été mesuré en 30 points de chaque cliché, et on avait réalisé 30 clichés par échantillon, ce qui réalisait 900 mesures par échantillon. Nous avons également calculé un score architectural qui permet de définir de façon plus globale la micro-architecture du tissu qui avait été décrit par Gelbert pour le ménisque. Voici un exemple d'image que nous avons obtenue pour chacune des méthodes de conservation, avec le moyen que nous avons utilisé pour mesurer les diamètres. Concernant les résultats, nous n'avons pas observé de différence significative entre un tissu cryopréservé et un tissu frais sur ce diamètre en transversal. En revanche, une diminution significative pour le tissu congelé est d'autant plus importante et significative lorsqu'on est associé à l'irradiation à la congélation. Voici un autre exemple, cette fois-ci en diamètre longitudinal. De manière similaire, pas de différence entre le tissu cryopréservé et le tissu frais, mais par contre, une diminution significative pour le tissu congelé est d'autant plus importante et significative pour le congé plus irradié. Ce qui était prévisible, pour le score architectural, il n'y avait également pas de différence entre cryopréservé et tissu frais, et une augmentation de ce score, témoignant d'une désorganisation de l'architecture du ménisque pour les tissus congelés et congelés plus irradiés. Finalement, notre hypothèse initiale, qui était celle-ci, s'est révélée fausse, puisque finalement, seule la cryopréservation permettait d'obtenir un tissu qui était identique en termes de micro-architecture au tissu frais. On a bien vu que les deux autres techniques, que ce soit la congélation, finalement dégradaient le tissu et le désorganisaient, et que l'irradiation, on peut même le qualifier d'Hiroshima méniscal, et je pèse mes mots. Vous regardez sur ces deux photos, la photo qui est sur la droite de l'écran représente un tissu frais, la photo sur la gauche de l'écran représente un tissu qui a été congelé plus irradié, on voit bien les dégâts à l'œil nu. Il faut savoir que la congélation plus irradiation est la technique la plus utilisée aux Etats-Unis pour l'instant. En conclusion, la cryopréservation en vapeur d'azote permet un maintien de l'ultrastructure, permet d'obtenir un tissu qui est proche du tissu normal. La congélation altère les tissus et finalement l'irradiation les détruit. Cette première partie a fait l'objet d'une publication dans l'American Journal of Force Medicine, qui est une revue de rang A en orthopédie. Pour la deuxième partie, on s'est finalement intéressé à savoir si ces modifications de la microarchitecture avaient un impact sur les propriétés biomécaniques, parce qu'on ne grève pas du collagène, on grève un tissu qui est capable de remplacer un ménisque. Et donc les deux fonctions dont je vous ai parlé au début. On a réalisé des essais en compression, dont le but était d'évaluer la fonction d'amortisseur, c'est-à-dire de simuler les contraintes axiales et l'absorption des contraintes du poids. Nous avons également réalisé des essais en traction. Donc là, le but était d'évaluer la fonction de stabilisation. Notamment, on sait qu'un ménisque, lors qu'on passe de la flexion-extension, a tendance à reculer ou avancer, donc est soumis à des contraintes transversales, qui sont d'ailleurs à l'origine d'un nombre important de lésions méniscales. Pour ce faire, cette fois-ci, nous avons inclus 12 ménisques, qui ont été séparés en deux dans l'épaisseur. Un groupe, un qui était systématiquement cryopréservé, l'autre qui était soit congelé ou irradié de manière aléatoire. Nous n'avons pas utilisé de groupe tissu frais, parce qu'il était malheureusement impossible de réaliser les essais directement après le prélèvement. Concernant les essais en compression, le seul critère de jugement que nous avons utilisé est le module d'élasticité, qui est une constante qui est spécifique à chaque tissu, qui relie à la fois la contrainte et la déformation. Concernant ces résultats, nous avons observé une augmentation de ce module d'élasticité par rapport au tissu cryopréservé pour le tissu congelé, et congelé plus irradié, avec à chaque fois une augmentation plus importante. Ceux-ci témoignent d'une augmentation de la rigidité du tissu par rapport au tissu cryopréservé. Et cette différence est également significative dans les deux cas. Concernant les essais en traction, nous avons cette fois-ci analysé plusieurs critères de jugement. La contrainte maximale avant rupture, puisque l'essai a été réalisé jusqu'à rupture de l'échantillon, nous avons mesuré la contrainte maximale qu'il fallait finalement pour créer une fissure méniscale. Le module de Young et le profil de rupture, puisqu'on verra que cela s'est révélé également intéressant. Concernant le module de Young, de manière similaire à la compression, il était augmenté pour les tissus congelés et congelés plus irradiés de manière significative. Nous avons également observé une augmentation de la contrainte avant rupture qui était plus faible pour les tissus congelés et congelés plus irradiés par rapport au cryopréservé, c'est-à-dire qu'ils résistaient moins aux contraintes transversales. Mais par contre, nous n'avons pas observé que ce n'était pas significatif. Concernant le profil de rupture, on a observé deux types de profils de rupture complètement différents. Pour le tissu cryopréservé, il n'y avait pas de rupture franche. C'est-à-dire que le tissu était capable vraiment de se déformer avant de se rompre, semblable finalement à de la pâte à modeler. Et c'est finalement ce que l'on cherche à obtenir lorsqu'on veut greffer un ménisque. Alors que pour le tissu congelé et congelé plus irradié, ils avaient un profil beaucoup plus cassant. Il s'agissait d'un tissu qui était plus fragile, finalement comme du verre. En conclusion de cette deuxième partie, la cryopréservation permet d'obtenir un tissu plus élastique en compression et en traction et surtout moins fragile, et c'est ça qui est important. Alors que dans la congélation et l'irradiation, le tissu est beaucoup plus fragile et donc il y a un risque vraiment d'arriver à un échec de la greffe puisqu'on s'expose au risque de fissures méniscales, notamment lors des moments de flexion-extension. Cette deuxième partie a également fait l'objet d'une publication, cette fois-ci dans l'orthopédique journal Osports Ménicine. Donc en conclusion, il n'y a que la cryopréservation qui permet de maintenir l'ultrastructure et de conserver les propriétés d'un ménisque normal ou frais. Alors que la congélation altère l'ultrastructure et finalement altère également les propriétés mécaniques en rendant un tissu plus rigide et plus fragile, l'irradiation accentue ce phénomène. Donc c'est une technique qui est à oublier. Juste, cette étude a permis à l'EFS de Marseille d'avoir l'accréditation pour conserver des ménisques cryopréservés et il y a quelques mois, on a pu réaliser finalement la première greffe de ménisques cryopréservés au sein de l'IML. Je vous remercie de votre attention. Bravo, c'est une superbe communication, très intéressante. Des questions ? C'était très clair en particulier sur la méthodologie, l'architecture et puis ensuite la résistance mécanique, c'est les éléments qui intéressent l'orthopédiste. Est-ce qu'il n'y aurait pas une étude à faire, on connaît déjà à peu près le résultat, sur la qualité de fixation du ménisque par rapport au capsuloligamentaire ? Parce que si on a le meilleur ménisque du monde, mais qu'on n'arrive pas à le suturer véritablement parce qu'il est un peu trop chum-gum, parce qu'il est un peu trop je ne sais pas quoi, alors je fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette troisième étude à faire ? C'est une grande question qu'on s'est posée, c'est aussi pour ça que je suis en ce moment à Paris, à Versailles, pour voir une autre technique de fixation, parce qu'à Marseille on utilise des plots osseux, en fait on garde sur l'allogreffe ses racines qu'on vient refixer pour avoir une fixation osseuse, alors qu'à Versailles, là où je suis en ce moment, ils font une fixation qui est purement ménisco-capsulaire, avec, voilà, donc pour l'instant dans les études, ce qu'il en ressort c'est qu'il n'y a pas de différence, les résultats sont globalement bons à 10-15 ans, de toute façon ça qu'à 15 ans, une allogreffe méniscale ça arrête de fonctionner, et que malheureusement l'évolution est vers l'arthrose et l'arthroplastie, mais pour l'instant on n'est pas arrivé à mettre en avant une différence, en tout cas un moyen de fixation supérieur l'un par rapport à l'autre, nous on a l'intime conviction de mettre de l'os contre de l'os, ça tiendra mieux que de mettre un ménisque d'un donneur contre une capsule, mais rien ne le prouve pour l'instant. Ok, enfin gagner 15 ans c'est considérable. Oui. Bravo, effectivement comme dit Gérard, c'est une très jolie étude, quand on écoute ça, on a envie de dire, il ne faut plus qu'on se démener ça. C'est justement la... Vous, vous avez pris au réservé, mais est-ce que vous avez pris au réservé pour toute la France ? Alors clairement, en final il n'y a que tout avec Clermont-Ferrand pour l'instant, et Clermont-Ferrand, donc le docteur arrivant, qu'on connaît très bien, qui a participé également à cette étude, qui était dans les auteurs, a également fait changer les choses depuis quelques temps. Donc les ménisques qui sont rentrés à partir du 1er septembre 2019 ont été criopréservés et non plus congelés, en tout cas pour les banques de Clermont et de Marseille. Merci. Merci beaucoup, bravo, très sincèrement. Merci.